Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de l'avenir du pvp. Let's go ! Alors si vous êtes sur mon discord, je vous ai teasé un petit peu et puis on nous a donné plus d'infos sur le prochain mode pvp. J'étais pas sûr de vouloir faire du contenu là-dessus parce qu'en vrai j'ai même pas encore lu les infos qu'on nous a donné parce que moi je suis plutôt du genre à attendre un peu que ça sorte pour tester. Mais il y a un tout nouveau mode pvp qui est dans les tuyaux, on a pour le moment je crois pas de date de sortie et je voulais qu'on échange un petit peu dessus et surtout vous donner les informations tant qu'elles sont assez fraîches. C'est principalement des choses qui nous ont été dites sur discord donc on va sortir le petit texte en question qui est ici et qui permet d'en savoir un petit peu plus. Le nouveau mode pvp qui va arriver va s'appeler national war donc la guerre, guerre nationale j'ai envie de dire, la guerre, bon hé la guerre ok ça va être la guerre. Dans le but d'augmenter les combats, l'expérience du pvp qu'on aime bien et de promouvoir l'unité dans les guildes, les développeurs ont designé un gameplay comme celui-ci. Première chose, il y aura 14 jours d'aréna gameplay, ok de multiplier l'aréna gameplay, très bien. Ok, ça ne va rien coûter chaque jour et on va partager le champ de bataille avec 99 autres joueurs et se battre. Alors, additionnellement, on va avoir un military rank, donc on va se faire classer militairement pour augmenter son military rank. On va devoir battre les ennemis bien évidemment pour avoir des rewards personnels plus haut et la guilde va partager ses rewards. Ok, ce sera différent du FPS, ça doit être la ferre arena et le championship. Ce gameplay, on a seulement un champion mais plusieurs gagnants qui sont les leaders de différents pays. Oui, d'accord, il n'y aura pas qu'un seul champion comme forcément dans chacun d'autres modes, mais plusieurs winners, plusieurs gagnants qui seront les leaders des différents pays. Alors ça, c'est assez intéressant sur le papier, sur le principe. La problématique, moi, tout de suite que j'y vois ici, c'est que ce sera toujours les mêmes leaders, un peu comme c'est toujours les mêmes qui gagnent les championships. Ce n'est pas grave, ça va dépendre de l'intérêt du leader, peut-être qu'on l'aura après. Pourquoi se battre ? Déjà, on est des êtres humains, on se bat depuis la nuit des temps. Pour augmenter, on va se battre pour augmenter son military rank et une série de victoires donnera un meilleur military rank promotion. Donc plus vous avez de séries de victoires, plus votre série est longue, plus vous ferez de points. Pourquoi augmenter le military rank ? Pour augmenter bien évidemment son honneur personnel et ses personal rewards. Ça donnera également des plus gros rewards à la guilde. Et tous les jours, le sob est update de People of Summer, military rank. Ok, chaque jour, les 99 joueurs seront mis à jour avec des personnes du même military rank. Donc j'imagine si on prend des rangs simples A, B, C, D, E, tout le monde commence en E le premier jour, on se met des cartouches dans la gueule avec les 99 autres joueurs. Le lendemain, hop, ça re-switch en fonction des victoires. Et paf, je suis rang C parce que je n'ai pas été excessivement performant. Et je me retrouve qu'avec des rangs C, histoire de se mettre sur la gueule une nouvelle fois. Et en fonction des résultats de la journée, je passerai peut-être rendez E en fonction ou je peux augmenter vers le A si j'ai gagné. Ok, what military rank are there ? Ok, ah bah les voilà justement. Alors, private, knight, baron, viscount, earl, marquis, duke, grand duke, prince, king. Donc on va commencer par les privés, chevaliers, les barons, viscount, je n'ai aucune idée de ce que c'est, earl, pour moi c'est un prénom, donc ok. Les marquis, les ducs, les grands ducs, les princes et les kings. Donc il y a beaucoup de rangs, ce qui veut dire qu'on va vraiment être switché. En fait, ce qui va être assez intéressant en voyant le nombre de rangs, c'est de se dire qu'avec autant de distance entre les private et les kings, on va les croiser le premier jour, on ne les croisera plus après. Parce qu'un mec qui gagne toutes ses victoires dans un private, j'imagine qu'il va directement aller chez les ducs ou les grands ducs, avec vraiment un win streak complètement con. Alors ça dépendra de combien de combats on peut faire par jour, j'imagine aussi que ce sera limité en nombre de clés sans doute ou une nouvelle ressource. Mais ça peut être assez cool d'avoir pas mal de rangs pour mieux étaler la masse de joueurs et vraiment laisser les gros pro PVP dans grand duc, prince et king et laisser la populace se foutre sur la gueule ici, se lancer des cailloux, etc. Donc ça, je trouve ça cool, beaucoup de rangs. Franchement, un truc avec trois rangs, ça m'aurait saoulé. Ça m'aurait saoulé parce que c'est un peu comme le championship où si tu enchaînes un petit victoire, tu tombes rapidement dans le haut du panier. C'est-à-dire que moi, les premiers jours, même en full auto parce qu'on tombe contre tout le monde, on monte bien et puis après, on commence à se faire éclater la gueule. C'est difficile de trouver un bon moyen de jauger. Donc je pense qu'il faudra chaque fois, de toute manière, deux, trois jours, le temps que les paniers soient bien mélangés avec un peu les levels des joueurs pour ceux qui jouent ça sérieusement. D'ailleurs, first of all, this is a card of the day multiplier and a gameplay. Ok, c'est ce que je voulais voir. Ça va être sur deux semaines. Ce qui est bien sur le fait que ce soit deux semaines, c'est que ça rejoint les terres brisées qui fonctionnent également sur deux semaines, qui est du contenu PvE. C'est-à-dire que pour le moment, tout le contenu PvP ne fonctionne que sur une seule semaine. Alors bien sûr, certains diront non, le championship, ça fait deux semaines. Alors ça ne fait pas deux semaines pour tout le monde, ok ? Moi, le championship, la deuxième semaine, c'est juste, je pense que lui va gagner. Point. Là, ça va nous faire un gameplay un peu plus long. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pareil. Les terres brisées, on voit bien, on voit qu'on est habitué aux events d'une semaine parce que souvent, la deuxième semaine, c'est hyper, beaucoup plus essoufflé. Donc à voir comment on va pouvoir tenir la longueur, surtout sur le fait que la première partie, c'est qu'on essaye de se classer et après, on passe sur le National War, donc la guerre avec les autres pays. Et c'est ça qui va être intéressant. Sachant qu'on n'a pas beaucoup plus d'infos, je suis en train de voir. J'espère que vous pourrez tenir sur le champ de bataille. Et que build your own country on the big map, qu'on pourra construire sa propre country et qu'on pourra montrer son honneur entouré par ses ennemis. Si je fais ça, on a donc la gueule un peu de la map. OK. Pour le moment, on a vraiment très, très peu d'infos là-dessus, hormis ça. Bon, OK, on peut voir, on pourra zoomer, dézoomer. On a les rewards. Sans doute, le chest, ce sera les récompenses qu'on peut voir. Ça, ça va être notre classement. Alors, attends, je suis un peu con. Hop, mieux. Donc là, on a peu d'infos réellement utiles, si ce n'est voir peut-être lui. Là, c'est la map avec les 99 fois autres joueurs, j'imagine. Rouge, c'est les défaites. Bleu, jamais joué. Vert, perdu. Jaune, je n'en ai aucune idée. Trop loin pour se battre, peut-être. Gris, déconnecté. Ah, peut-être ça. Vert online. Aucune idée. Soit, hop. Et ici, ça, ce sera peut-être après, dès qu'il y aura le leader. Ou quand on zoom à fond, peut-être. Quand on zoom à fond. Donc bon. Là, on a des screens qui ne nous disent pas grand-chose. On arrive à la fin de ce qu'ils nous ont dit. Moi, ce qui m'intrigue, à partir de là, dans les informations, à revoir un petit peu, c'est qu'il va y avoir un leader. Plusieurs, pardon. Leader par pays. Comment ça va se passer ? On a visiblement la première phase qui nous est détaillée. C'est-à-dire, pendant deux semaines, peut-être que ce sera que la première semaine pour cette phase-là. Mais en tout cas, il y aura une phase de on se fout sur la gueule de 99 autres joueurs. Ensuite, c'est vraiment la deuxième partie qui m'intrigue le plus. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir... Je remets ça parce que c'est ça qui nous intéresse. On voit bien que là, il y a des statuts différents. Il y en a cinq possibles. Clairement, franchement, je vois bien le côté victoire. Jamais combattu. Défaite. Ça nous en fait trois. Mais alors, ça n'explique pas le jaune et ça n'explique pas le gris. Donc ça, c'est un peu bizarre. On voit le ranked ici. Enfin, le nombre de places qu'on a gagné. Et le truc, nos points actuels, et ça, c'est sans doute le nombre de victoires d'affilée. Bon, le timer, on peut voir. Ah, là, il n'y a pas encore d'icône, mais 10 sur 10. Donc, ça veut dire qu'on aura 10 tries, peut-être pas par jour. Je pense, s'il y a 99 autres joueurs et que le but, c'est de se latter un max avant le changement, pour moi, il va y avoir un côté comme l'arène anormale. C'est-à-dire, vous avez 10 tickets et ça refresh. Et encore, je dis ça, regardez, on voit un gros timer de 12 machins. Non, ça va être toutes les 24 heures que ça va refresh. Peut-être 18, je n'en sais rien. Là, encore une fois, on est sur de la full spéculation par rapport à des captures d'écran qui ne nous donnent pas beaucoup d'infos. Mais, on voit quand même 10 sur 10. On voit un timer qui est au-dessus de 12 heures et un timer au-dessus de 14 heures. Ça, ça va être très, très intriguant. Il y en a un, c'est sûr, ça va être le refresh des tickets au-dessus, qui est, je pense, celui-ci. Et celui-là, là, il y a une info qui est... Même chose, quoi ? Alors, ça, c'est peut-être les refresh des tickets et ça, c'est re-swap de région en fonction, est-ce qu'on est passé de duc, etc. Là, quand on clique sur quelqu'un, on peut choisir de se battre ou choisir de ne pas se combattre. Alors, est-ce que... Là, il y a un trait blanc. Est-ce que ça permettrait d'ouvrir une fenêtre pop-up avec la team du mec ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, en vrai ? Là, on est clairement sur du... Ça va évoluer, etc. Le fait qu'il y ait des icônes marquées icônes. Bon, voilà, là, c'est grisé. C'est des choses qui vont changer. Mais c'est très intéressant de voir déjà cette map. Et moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est vraiment cette question de... Non, 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 non. 99 players. C'est-à-dire... Où est-ce qu'ils ont mis, ça ? Have one champion, but multiple. Non, c'est pas ça. Je... Non, 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 non. Tradition military rank, c'est un problème military rank. Toughest opponent, obtenir reward. J'ai l'impression de l'avoir lu et de ne plus le voir. C'est un truc de fou. War like leader in different country. Voilà. Ça, ça va être intéressant. Moi, c'est ça que j'aimerais voir. Alors, bien sûr, comme je vous le dis, on verra toujours les mêmes leaders. Ça, c'est sûr. Je pense pas pouvoir aller chercher une place de leader là-dedans. Mais je suis assez... Voilà. Je suis assez curieux de ça. Donc, pour le moment, c'est les seules infos qu'on a qui nous ont donné cette semaine. Ça va de toute manière avancer et vite, bien évidemment. Sauf si on n'arrête pas de leur dire il faut rework le endless cluster. Où ils vont perdre du temps à le rework plutôt que de bosser sur le nouveau PEP. Mais ça veut bien dire, en tout cas, qu'il y a encore des choses dans les tuyaux. Il est vrai qu'ils nous avaient donné une roadmap pour la fin d'année. Et là, pour le moment, on n'a aucune visibilité sur ce qu'ils ont prévu pour la suite. Et c'est quand même vachement bien un moment de nous dire quand même, hé, les mecs, on ne s'arrête pas là-dessus. Et ce serait dommage de s'arrêter là-dessus. Juste sortir des persos, une faction et puis continuer comme ça. Non. Il faut sortir du contenu pour que les joueurs viennent ou reviennent pour ceux qui sont partis. Mais d'une manière générale, ça a l'air quand même assez chouette. Surtout que moi, de mon côté, je commence petit à petit à me builder des persos PVP. Je n'ai pas encore commencé à mettre tout ça en action. Je ne les ai pas stuff. J'essaye juste de leur monter leurs éveils et voir si je peux avoir des exclus, etc. Mais tôt ou tard, il va falloir se lancer sérieusement. Et à ce moment-là, je serai peut-être prêt à aller chercher la place de leader. J'aurais envie. Donc voilà. Voilà le peu d'infos qu'on a pour le moment. Ça reste quand même des infos intéressantes et importantes à prendre en considération pour la suite. C'est-à-dire que pour les joueurs comme moi qui n'aiment pas beaucoup le PVP, il y a un gros contenu qui arrive et qui aura une incidence assez importante vu que ça va durer deux semaines. Et j'imagine que les guildes vont avoir besoin de recruter à fond pour ce genre d'event. Donc voilà. Ce sera le moment peut-être de recruter. Mais clairement, pour les plus petites guildes d'entre nous, commencer à recruter dès maintenant pour commencer à faire une bonne cohésion d'équipe. Il y aura besoin sans doute par rapport à cet event. Je ne sais d'ailleurs pas du tout si dans les 100 joueurs, on va être avec notre guild au début. C'est-à-dire qu'on va éviter de dépenser nos tickets pour cartonner nos copains. Ou à l'inverse, on va tomber avec des potes et on va leur péter la gueule parce qu'on sait qu'ils sont moins bons que nous pour faire des points faciles et aller chercher du grand-duc, etc. N'hésite pas à me faire savoir ce que tu as pensé de ce début de détail. Je sais que ça a été comparé à certains mods qu'on retrouve dans d'autres gachas. Moi, je vous avouerai que je n'ai pas de point de comparaison à ce mod-là. Donc, n'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires à quoi ça te fait penser. Et en me donnant les précisions de pourquoi, comme ça, ça me permettra peut-être après moi de faire des recherches sur Internet, histoire d'y voir un peu plus clair. Bien évidemment, dans ce genre de jeu, on invente rarement la roue. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ça existe déjà ailleurs. Ce n'est pas grave, on s'en fout. On n'est pas là pour dire, eux, c'est nul. Tant mieux, si on rajoute des choses qui marchent ailleurs, ça n'empêche pas de rajouter des nouvelles choses qui n'existent pas ailleurs à d'autres moments. Donc, voilà, tu me dis ce que tu en penses. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et rejoins le Discord si tu as envie d'avoir ce genre d'informations un peu plus tôt que le moment où je sors la vidéo, parce que je n'ai pas le temps avant. Et puis, on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos. Allez, salut !